Et salut à tous, c'est Elio, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Je veux juste vous présenter, sur le forum Poké Community, l'élection du hack de l'année 2015 a été faite. Ça faisait à peu près deux mois que c'était en cours. Et là, en y allant, j'ai vu que le hack of the year, là comme vous voyez à l'écran, le hack of the year 2015, bref, voilà, il a été élu. Du coup, je voulais qu'on aille voir ça ensemble. Moi, j'ai déjà vu qui avait gagné. Mais voilà, je voulais qu'on aille voir ça ensemble, même si je l'ai déjà vu. Donc, on va cliquer dessus et là, vous allez voir les résultats. Je voulais faire une petite vidéo présentation parce que d'habitude, les autres années, je ne l'avais pas fait. Mais là, je me suis dit que peut-être que ça vous intéressait. Du coup, je voulais tester, je voulais vous montrer. Donc, hack of the year 2015, résulte, catégorie Awards. Alors, déjà, il y a par catégorie. Effectivement, il y a, vous voyez, il y a six catégories. C'est ça, oui, six catégories. Il y a le mapping. Donc, ça, c'est les cartes. Oui, c'est les cartes, les meilleures cartes. Les best scripting, c'est les événements, plus les événements. Graphical Appeal, donc ça, c'est les graphismes, plus précisément les graphismes. Donc, le plus joli, on peut dire. La meilleure histoire, ensuite. Le meilleur gameplay, donc, auquel je veux, c'est le plus agréable de jouer. Et Most Engaging, ça rejoint pour moi un peu... Voilà, c'est le plus intéressant, je pense. Ça rejoint un peu la best storyline, je pense. Enfin, bon, vous voyez que Gaïa a gagné quand même cinq catégories sur six. Si je ne dis pas de bêtises, je l'avais présenté sur ma chaîne, ce jeu. Donc, je vous renvoie à la vidéo de présentation de ce jeu que j'avais faite il y a quelques mois. Vous tapez Pokémon Gaïa, plus mon pseudo après. Je pense que vous tombez dessus si vous voulez jeter un oeil. Et du coup, vous voyez, il a déjà gagné cinq catégories sur six. Donc, il y a une grande chance qu'il gagne. C'est lui le gagnant, de toute façon, on va voir ça après. Mais voilà, cinq catégories sur six, c'est quand même pas mal. Bon, il y a Pokémon Life qui a gagné dans les Graphical Appeal. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils ont l'air d'avoir modifié le sprite Pokémon Gaïa. Je ne me rappelais pas qu'il était comme ça. Donc bon, on va aller voir un petit peu. Vous voyez, Pokémon Gaïa, c'est celui qui a reçu le plus de votes en tout. Et Pokémon Gaïa est le hack de l'année 2015 sur le forum Book Community, en tout cas. Donc, c'était un jeu en anglais. De toute façon, on va aller voir sur la page du jeu après, pour en savoir un peu plus. Et ça a été développé par Spherical Eyes. Donc, c'est un des modérateurs du forum. Là, ça va être marqué. Je ne sais pas où c'est marqué. Mais c'est un des développeurs du forum. Donc, Spherical Eyes pour les hacks. Et en fait, sur le forum Book Community, il y a ce qu'ils appellent des hacks dans le Side Showcase. C'est des jeux un peu comme Emerald Plus qui modifient seulement la difficulté du jeu. Ou qui rajoutent des petites contraintes. Plus ce genre de jeu. Et on voit que c'est Red++ qui a gagné le hack Side Showcase. Du coup, allons voir. Là, on a les détails des votes. Donc, ça, c'est des gens. Je ne sais pas pourquoi il n'y a que ces 5 personnes qui ont voté. Il y a sûrement une raison. Donc là, vous voyez Gaïa. Enfin, il y a vraiment les détails. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a Pokémon Life ici. Et là, on ne voit pas Pokémon Life. Bon, c'est bizarre. Comment il a gagné en graphique s'il n'était pas dans le classement ? Je ne sais pas. Enfin, bon. Enfin, bon. Sinon, vous voyez le graphique, Gaïa, Storyline Gaïa, Gaïa, Gaïa. Gaïa partout, largement devant. Ensuite, en deuxième place du hack de l'année. On est juste en dessous. En deuxième place, Pokémon Eclipse développé par Christos. Je l'avais présenté il n'y a pas très très longtemps, Pokémon Eclipse. Puis, en troisième place, Pokémon Adventure Red Chapter. C'est un jeu qui reprend le manga Pokémon. Et qui a été développé par Aestetode. Avant, ce n'était même pas son pseudo. Je me rappelle, quand j'avais découvert Joe, il n'avait pas son pseudo-là. C'était Rockman, Megaman, un truc comme ça. Et celui-là, je l'avais testé il y a très longtemps. Et il est même en train de travailler sur des suites à Green Chapter, Blue Chapter, Yellow Chapter. Bon, c'est vraiment un gros travail. Je suis surpris qu'il ne soit que troisième. Alors que les deux autres jeux, je sais qu'ils ne sont pas terminés. A priori, on va les voir. Mais, a priori, ils ne sont pas terminés. Donc, c'est un petit peu dommage, quand même, que Pokémon Adventure Red Chapter, qui n'est pas terminé. Mais, je trouve qu'il y a quand même, de ce que j'ai vu en allant sur les forums, il y a énormément de travail. Et c'est très complet. Il y a un nombre de chapitres assez impressionnant. Enfin bon, après, les gens l'ont élu. Enfin, l'ont élu troisième hack de l'année. C'est comme ça. Donc, bravo, en tout cas, à ces trois hacks. On va aller faire un petit tour sur les pages de chacun, juste pour voir un peu où ça en est au niveau du développement, jusqu'à où ça va. Oh, un jeu complet. J'irai voir ça après. On ne va pas s'occuper de ça maintenant. Pokémon Adventure Red Chapter. Donc, vous voyez, déjà, il y a eu presque 2 millions de vues sur le forum. C'est quand même assez énorme. Oh, il ressemble à ça. C'est lui. Dis donc, je ne pensais pas que... Oh, Beta 12, ils ont modifié en plus l'image. Je me rappelle, ce n'était pas comme ça avant. Oui, il a énormément changé de choses. Donc, Awards. Du coup, déjà... Ah purée, il ne va jamais gagner. Déjà, en 2013, vous voyez, troisième place. En 2014, troisième place. En 2015, troisième place encore. Ça arrivera un jour. Et là, il était bien parti, en plus, en 2013. Là, deuxième. Il avait gagné plusieurs catégories. Il n'avait pas gagné. Il avait fini de troisième place. Ah, vous voyez, Rockman, Megaman, c'était avant. Et là, troisième place. Best Crypting. D'accord. Il a gagné pas mal d'Owards. Donc, c'est vraiment un bon jeu. Et j'espère vraiment qu'un jour, ce jeu gagnera le titre qu'il mérite vraiment. C'est-à-dire plus que troisième. Je pense vraiment... Je ne l'ai pas fait sur ma chaîne, mais je l'avais fait sur une autre chaîne que j'avais créée. Il y a je ne sais plus combien de temps. Il y a peut-être un an. J'avais fait... Voilà, j'avais fait ce jeu. Mais j'aimerais bien le refaire un jour. Parce que, bah voilà, sur mon autre chaîne, ce n'était pas cette chaîne-là. Et... Dites-moi si vous intéresserez que je fasse un let's play dessus un jour. Features, donc... C'est quoi ce... Ah, mais il y avait plusieurs. Ils ont dû créer plusieurs écrans d'accueil. Ouais, voilà. Features, ça... Ah, c'est tellement dingue. Features, voilà. Ça suit le manga. Bon, il y a des ajouts. Ce n'est pas uniquement basé sur le manga, mais ça suit très principalement le manga. Donc, pour ceux qui connaissent, ça peut être sympa. Donc, ouais, il y a le type fée, d'après ce que j'ai cru le comprendre. Ouais, il y a le type fée qui a été rajouté. Là, vous voyez, bonus. Enfin, des événements optionnels qui changent l'histoire. Donc, ça, ça peut être cool. Et... Ouais, c'est pas ça que je voulais voir, surtout. Ah, différentes régions. Quanto, Joto, Wenzino, Ore... Je ne sais pas si ça désigne une région particulière. Ah, je ne sais pas. Alors, vous voyez toutes les régions qu'il y a dans ce jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Les six générations. Des Pokémon. Il y a certains Fakemon. Bon, il n'y en a pas non plus énormément. Des Pokémon Shadow. Il va y avoir des méga évolutions. Des primo évolutions. Réversions. Je ne sais plus. Enfin, les trucs de Broudon et Kyogre. Et des Pokémon Fusion. Ah, il y a l'air d'avoir énormément de choses. Ça, c'est quoi tous les Pokémon que... Oh ! Ah, il y a certains changements, effectivement. Vous voyez, au niveau des Voltorb, au niveau des Rakailloux. Au niveau des Ectoplasmas, là, on voit. Ah, d'accord, c'est après, en fait, ça, à la fin. Donc là, tu as un Pokémon... Oh, ça commence où ? Ça commence après Mew. Vous voyez, Onyx de Cristal, Paras, le Bizarre, les Rakailloux. Mew, tout comme ça. Ouais, c'est dingue. Ah oui, après chaque truc qu'ils ont fait ça, Stidix, on voit qu'ils les ont modifiés. Ah, c'est pas mal, ça. Bon, on ne va pas tout voir, mais c'est franchement pas mal du tout. Il y a la 6ème génération qui a été rajoutée. Enfin, il en manque, non ? C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément dans la 6ème génération. Ils sont pas mal concentrés sur les méga évolutions. Du coup, c'est vrai que... Ah, ouais, s'ils sont tous là, je les aime. Les Shadow Pokémon, Fusion Pokémon. Ah, il y a les méga évolutions. Méga Grollem, j'ai l'impression. Méga Ratatak, Mégani. Ah, c'est fou, hein, purée. Méga Paraset. Non, ils ont fait des sacrés trucs. Et du coup, voilà. Je ne vais pas passer 20 ans non plus toutes les vidéos sur ce jeu. Mais vous voyez, c'est tous les chapitres qui appartiennent au manga. Vous avez des... C'est où les images ? Non, c'est pas là. Vous voyez, encore. Il y a plein de chapitres. Enfin, c'est pas fini, mais ça va passer à Owen. Après, Sino, Auré, ça doit être... Voilà, là, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et du coup, je ne sais pas où étaient les images. Je n'ai pas trouvé. Beta 11E. Donc, c'est le genre de jeu qui n'est pas vraiment fini, mais qui ne finit jamais. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses. Et puis, c'est comme H-Grey qui suit l'animé. Voilà, il n'y a pas... C'est pas fini, mais bon, il y a beaucoup de choses à faire quand même. Mais attendez, mais... Ça me perturbe. Les images, avant, il y avait des images. Attends, je les ai loupées. Il y avait bien des images, avant. Là, ce sont où ces images ? Enfin, les images par chapitre, il y avait avant, je me rappelle. Enfin, bon, je verrai ça plus tard. Avec toutes les régions. Il y avait bien des images. Ça me perturbe beaucoup. Là, c'est quoi ? C'est Coming Soon. Ouais, c'est tout ce qu'il prévoit de faire. Là, vas-y donc. Bon, en tout cas, voilà. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce jeu. Donc, on va aller voir un peu les autres jeux. Pour moi, ce jeu aura même mérité de plus, mais... Ouais, c'est quand même un très bon jeu. Les autres sont sûrement très bien aussi. On va jeter un oeil un peu plus attentif. Ah, ils sont encore dans Progressing High Axe. Hack. Ouais, parce qu'ils ne sont pas terminés. Lui, il n'est pas terminé non plus, mais il est très avancé quand même. Alors, voilà. Pokémon Gaia version. On va jeter un oeil après, on ira voir Pokémon Eclipse. Donc, développé. Vous voyez, vous avez vu ? Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne dis pas que c'est de la triche, mais bon. Là, vous voyez, Moderated by Spherical Ice et Christos. Voilà. Pokémon Gaia qui a fini premier, Spherical Ice. Pokémon Eclipse qui a fini deuxième, Christos. Je ne dis pas que c'est de la triche. Enfin, ils sont sûrement très bien, mais bon, ça fait une drôle de coïncidence quand même. Bon, du coup, Pokémon Gaia. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Je ne sais pas combien de temps on en est. 11 minutes. Ouais, je vais essayer de ne faire pas trop trop long. Donc, on va peut-être passer un petit peu moins de temps sur celui-là. Donc, Pokémon Gaia. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la sixième... Ah, le système de capture qui donne de l'expérience qu'on a dans la sixième génération. On y retrouve dans ce jeu. C'est pas mal. Il y a beaucoup de features. C'est les nouveautés. Ce qui a été modifié. Des méga évolutions. Des attaques qui ont été rajoutées au jeu. D'accord. Donc, voilà. Je ne vais pas tout vous lister en détail. Je vous renvoie à la page du jeu sur le forum PokéCommunity. Donc, voilà. Vous avez quelques images. Ah, ça a bien été modifié quand même depuis que j'y ai joué. Pareil, ça pourrait être sympa de faire une aventure dessus un jour. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me concentre pas mal sur les jeux français. Mais un jour, je pourrais revenir un peu sur les jeux anglais. Alors, Awards. Ah, du coup, il le met. Ah, il a tout gagné. C'est incroyable d'un côté. Ah, il avait gagné quoi d'autre faire en bas ? C'est quoi ? First place Pokémon Romhack. Hack of the month. Quand ça ? Ah, mais c'est un autre forum en 2015. D'accord. Et il avait fini deuxième en... Alors qu'il n'était pas si avancé que ça l'année dernière en plus. C'est incroyable, ça. Donc, la bêta 2.5. C'est là que ça en est en ce moment. Elle finit à Priscimos Island. Il y a 6 arènes dans le jeu. Alors là, il parle des sauvegardes. Il y a certaines sauvegardes d'anciennes versions qui ne sont pas compatibles avec la 2.5. Voilà, il y a beaucoup de nouveautés dans cette évolution. Il y a les méga... Dans cette version, il y a les méga évolutions. Concours de capture d'insectes. Et voilà. Donc, il y a 6 arènes. On peut trouver ici 6 arènes. Donc voilà, ça m'a l'air d'être pas mal avancé. Je ne sais pas combien d'arènes il compte faire. Faire, c'est peut-être marqué. Parce que souvent, ça permet de baser, de savoir s'ils avancent beaucoup. Ils le mettent ou pas, le nombre d'arènes qu'ils comptent faire. Ou alors, des fois, le nombre de régions, ça peut te donner un indice sur le nombre d'arènes. Non. Bon, mais écoutez, c'est déjà très bien. Non, après, il est joli, ce jeu. Mais je le connais moins. C'est vrai que je le connais moins. Je ne sais pas. Alors, quand est-ce que la version 3 va sortir ? Before the end of 2016. Bah non, du coup. Voilà, ça sortira bientôt. Voilà, je tiens de recourant. Mais voilà, ça a l'air d'être un bon jeu. Après, pour moi, c'est vrai que je le connais moins. J'ai moins joué. Donc, Pokémon Adventure Red, j'ai beaucoup plus joué. Donc, bien sûr, j'aurais pensé que ce serait Pokémon Adventure Red qui gagne. Mais bon, les gens ont voté pour ce jeu. Écoutez, bravo à lui. On va finir par voir Pokémon Eclipse. Donc, deuxième hack de l'année 2015. Développé par Christos. Mais ils ont la même... Vous voyez, ils ont la même image en plus. Ce n'est pas le même gars. La même présentation, un peu. On dirait que c'est le même gars qui a fait ça. Alors, la région de Sohalla. Donc, c'est une nouvelle région. Il y a beaucoup d'histoires qui parlent notamment de Dark Ray, Cresselia, des forces de la nature. Plein d'environnements à explorer. Un petit peu moins de features que le jeu précédent. Ou alors, en tout cas, il les a moins détaillés parce que aussi, le jeu précédent, il a pu beaucoup les détailler pour que ça donne l'impression qu'il y ait beaucoup de features. Je ne sais pas. Ah, vous voyez, quelques images. Ah, il est beau ce jeu. J'aime bien. Déjà, la tête du personnage. Plutôt sympa. Ah, on voit Landorus. C'est ça, Landorus ? Je ne sais plus. Alors, bêta 1. Donc, cette version va jusqu'à Wisteria Town et on peut obtenir 4 badges. Vous voyez, c'est dommage que des jeux qui ne soient pas... Ils sont avancés, mais bon, 4 badges. Il y en a beaucoup des jeux, des fois, qui vont jusqu'à 4 badges et qui s'arrêtent après. Je trouve ça dommage que ce jeu ait pu finir deuxième. Même Gaïa, c'est sûrement un très bon jeu. Mais bon, il aurait fallu le juger une fois qu'il est encore plus avancé que 6 badges. Je trouve ça dommage. Dans Adventure Raid, je ne sais plus s'il y a des badges. Je ne sais plus comment c'est déjà. Mais c'est énormément avancé. Enfin, je trouve qu'il y a... Après, bien sûr, ils ont jugé la qualité et pas forcément l'avancement. Mais je trouve ça dommage pour Pokémon Adventure Raid. Bon. Bon, voilà, en tout cas, pour cette petite découverte. Et pour cette annonce des résultats du Hack of the Year 2015. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si... Après, vous êtes peut-être plus ce jeu français. Donc, peut-être que vous n'y avez pas joué. Mais dites-moi si vous y avez joué. Si vous avez testé les 3. Ou même rien qu'avec ma présentation. Rien qu'avec la présentation que j'ai faite. Bon, même si je n'étais pas objectif à 100%. Je vous poussais pas mal vers Adventure Raid. Allez jeter un oeil. Et ensuite, dites-moi selon ce que vous avez vu. Lequel vous auriez élu Hack de l'année 2015 entre les 3. Voilà, donnez-moi votre petit classement. Voilà, d'ici là, moi je vous... D'ici là, je vois pas pourquoi je dis d'ici là. Bon, en tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Me dire vos votes. Et puis, voilà. Et dites-moi si vous voulez que l'année prochaine, je fasse encore une vidéo présentation du Hack de l'année 2016. Si on y est encore. Si on a encore sur YouTube d'ici là. Non, il ne devrait pas y avoir de soucis. Bref, et aussi si ça vous intéresserait, peut-être un let's play sur Adventure Raid Chapter. Je ne sais pas quand, mais si ça vous intéresserait, dites-moi. Voilà. Bon, voilà, je pense que j'en ai fini pour tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt tout le monde. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada